Yahoo et d'Ibancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour une vidéo assez spéciale et que je ne serais pas vraiment classée En fait, il faut savoir que j'ai reçu une tonne de questions de la part d'une abonnée Et qu'elle m'a demandé de faire cette vidéo pour répondre à ces questions Mais je ne sais pas en fait ce qu'elle vend, je n'ai pas compris Et je n'ai pas suivi en fait ce qu'elle allait en faire si je devais la poster sur ma propre chaîne Ou si elle la postera sur sa chaîne Donc je suis désolée pour ça, mais en tout cas je vais répondre à toutes ces questions avec honnêteté Première étape, pourrais-tu te présenter en quelques mots, toi, le nombre de mangas que tu collectionnes, anime, vues, etc Donc ce qui t'a donné envie de commencer à partager cela, tes mentors et depuis quand je suis passionnée Alors moi je m'appelle Ibiki, c'est mon vrai prénom Yume par contre n'est que mon nom pour tout ce qui est YouTube, auteur de livres, etc, etc Mais c'est mon nom en gros de YouTuber Je suis français et je suis un garçon de base Mais pour plusieurs raisons que j'ai évoquées lors d'une vidéo Je prends une apparence plus ou moins féminine pour diverses raisons Et je me considère comme neutre au niveau du sexe Je ne me considère ni féminin ni masculin Je me considère actuellement toujours en neutre Donc le nombre de mangas dans ma collection J'ai acheté plus de 3000 mangas Seulement je ne les garde pas tous, j'en revends beaucoup Et donc je dois être à à peu près 1000, 1200, un truc comme ça je pense à peu près que j'ai en étagère Je ne sais plus trop exactement parce qu'il y en a que j'ai en étagère Et d'autres 200, plus de 200 ou 250 Que j'ai déjà mis de côté pour mon prochain, mon futur déménagement Nombre d'animés vus Alors là ça serait un petit peu compliqué parce qu'il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup Il faut savoir que sur le site Notijon par exemple Il y a quasiment, j'ai vu quasiment les 3 quarts des animés Surtout à partir de 2015 En fait tout ce qui est sorti à partir de 2015 par contre je ne les ai pas vus Et les seuls en fait animés à partir avant 2015 J'avais vu quasiment tout ce qu'il y avait disponible sur le site Notijon Sauf les hentai et les méca Donc en gros j'ai fait presque le tour au niveau des animés Et voilà j'en ai beaucoup, beaucoup vu Surtout de 2008 à peu près à 2014 Donc 2013 plus Ce qui m'a donné envie de commencer à partager Tout simplement déjà il faut savoir que j'avais au départ un blog cosplay Ou après du coup comme on m'avait posé beaucoup de questions Je suis une catastrophe en écrit J'ai fait des vidéos du coup pour répondre Et après c'est passé au manga Parce que je l'avais commencé une chaîne YouTube Qui est Ebi World Qui avait un autre nom avant Et où je présentais des produits cosmétiques etc Sauf que moi je lis tous les jours Je lis un manga par jour Donc je me suis dit Ce serait aussi logique de présenter du manga Sachant que ça fait vraiment partie de ma vie de tous les jours Pour ce qui est de mes mentors Je n'en ai pas Je ne m'inspire de personne Et je ne regarde plus beaucoup de chaînes au final Et depuis quand je suis passionnée J'ai commencé à regarder des animés, des mangas Sans le savoir Je portais encore des couches Et j'ai commencé réellement à m'y intéresser A lire et à commencer à m'intéresser vraiment au manga A commencer à les animer etc Régulièrement avec un bon rythme A partir du collège Ma première année de 5ème Voilà J'ai retrouvé le manga Fruit Basket La question suivante c'est Si tu devais résumer ta chaîne en quelques phrases Comment tu t'y prendrais Je te dirais que c'est beaucoup de présentations de manga Mais de différentes façons De crash test, des bilans lecture Des présentations de manga Donc où je donne mon avis sur l'intégralité Un crash test ça va être sur les 1 ou 2 premiers tomes Et un bilan lecture c'est quand c'est une série Qui est en cours de route Et que je présente au fur et à mesure Comme par exemple des Thétiques Conan Présentation d'animés de temps en temps Des films humains Des films d'animation De la K-pop De la dégustation de nourriture asiatique Des cosmétiques asiatiques Même si j'en fais plus beaucoup Ça va revenir Et l'Asie en général Parce que pareil Si je dois partir en voyage en Asie Je ferai des vidéos dessus Je présenterai des choses là dessus Etc etc Et comme mon objectif est d'essayer d'être mangaka Bah je parlerai sûrement un jour de ça De ce passage au mangaka et autre Donc voilà Ma chaîne en fait c'est Asie Même si le nom est otaku Ma chaîne c'est sur l'Asie en soi Voilà tout ce qui concerne l'Asie Donc je peux même parler aussi de J-musique J'en ai pas encore parlé Mais ça arrivera sûrement Projet à l'avenir Évolution et rencontre Projet à l'avenir Essayer de sortir de nouveaux concepts Encore de vidéos Que je n'ai pas encore fait Ou qui n'a pas été fait sur Youtube Pour le côté manga et autres Après évolution Bah j'espère aussi améliorer Nouveau qualité d'image Et sonore très prochainement Dès que je déménage en fait Là déjà prochainement Normalement cet été Je dois m'acheter un nouvel appareil photo Qui aurait une qualité d'image Un peu supérieure J'ai en réserve l'idée D'acheter un micro Pour avoir aussi Améliorer la qualité sonore Et au niveau des fonds Attelement je le redis Je suis chez mes parents Donc je ne peux pas Me mettre devant mes mangatecs Etc Ce n'est pas faisable Mais dès que j'aurai déménagé Ça, ça sera faisable Donc voilà J'essaierai en tout cas D'avoir mes mangatecs en fond Donc voilà Il y aura de l'évolution Au niveau rendu esthétique Même la façon de filmer Serait différente Et des rencontres J'aimerais faire des rencontres Avec mes abonnés Mais pour l'instant Je ne suis pas un très grand youtubeur Et Je suis quelqu'un aussi De très timide Dans la vraie vie Et voilà Et après par contre Je compte faire des événements Comme Sur mon décembre La convention de Toulouse Etc Donc là On peut retrouver Se retrouver abonnés Et Moi en gros Youtubeur Mais voilà As-tu une profession Ou un cursus Qui se goupile Avec ta chaîne Si profession Tu t'y sens bien Je n'ai pas de profession Parce que j'ai fini l'école Au collège J'ai fait une phobie scolaire Et donc j'ai arrêté Les cours J'ai fait même Mes deux dernières années Même En cours à la maison Et donc Non après tout Mes connaissances De montage De caméra De tout ça C'est que de l'autodidate Et Voilà Je pense que j'ai tout dit Quel métier N'aurais-tu Jamais voulu faire C'est les métiers Dits Entre parenthèses Dangereux Flic Enfin tout ce qui est Police Douane Gardien de prison Pompier Tu vois les trucs Vraiment Où au jour le jour Tu risques quelque chose Parce que Je Déjà j'aime pas ce genre de métier Et je me verrais pas Infliger un stress Comme ça Parce que par exemple Pompier On peut mourir sur les jours Ou des trucs autres A ma mère Et donc C'est pas vraiment Le genre de métier Que j'apprécie Moi je suis plus dans Tout ce qui va être Artistique Photographie Création Enfin décoration Par exemple Pour des fêtes Des mariages Etc Youtube C'est un peu Pas de l'art Mais c'est La vidéo Etc Donc ça colle Plus à ce que je suis Ou alors Être dans le côté Création de vêtements Etc Mais vraiment Tout ce qui est métier Comme ça Ou alors Instinct aussi Genre J'aurais jamais pu faire Instinct Voilà C'est pas l'enfant Qui va bouger Dans tous les sens Ça passe Mais après C'est les enfants Qui bougent vraiment Dans tous les sens Où je ne peux pas Et je n'arrive pas Du tout à supporter Comment vois-tu Le Youtube Manga Game Ou Tout ce qui A pour but De véhiculer La culture manga Comme les blogs Etc Quelque chose D'assez soliste Voire Il y a des clans Et limite Si tu fais pas partie De mon groupe Je te parle pas Je te commande jamais Etc Et je trouve ça Bien hommage Moi il faut savoir Que donc Je sais pas si je l'ai dit Mais je regarde De moins en moins Si je l'ai dit tout à l'heure Je regarde de moins en moins De chaînes Youtube Parce que j'ai pas le temps Etc Et je trouve ça dommage Parce que je sais Que par exemple Certains Youtubeurs Me suivent Me regardent sur les réseaux sociaux Et qu'ils commandent jamais Et je trouve ça dommage Et ce qui est dommage aussi C'est surtout Ça s'est divisé Un temps Il y a quoi Deux ans En deux gros blocs Et je trouve ça dommage Parce que limite Si on fait pas partie D'un groupe en particulier Bah on est de la merde pour eux Et on risque même pas De pouvoir faire un truc avec eux Mais si Il y a un dans le lot Par exemple Que tu peux apprécier Bah non Parce que t'es pas partie De leur game Tu fais pas partie De leur groupe Donc voilà Donc c'est un petit peu dommage Mais après C'est la même chose Que j'ai reproché Au monde du cosplay C'était que c'était aussi Très soliste C'était même ceux Qui savaient faire des choses Badasses Comme des armures Ou quoi Ne donnaient pas de conseils Aux débutants Et autres Donc voilà C'est comme ça Oui alors ça m'a apporté De la confiance en moi Ça m'a apporté Du savoir Parce qu'après On a utilisé Un appareil photo Je savais pas du tout Utiliser un appareil photo Parce que Quand je partais en vacances Enfant C'était mon père Qui avait l'appareil photo A main Et pas moi Faire des montages Utiliser un ordinateur Du coup Faire de la miniature Ça aussi Pareil Je me démarre tout seule Donc voilà Ça m'a apporté Quand même Du savoir faire Savoir aussi Parler Et donner envie A une personne D'acheter un truc Parce que Même si tu me vois Par exemple sur Youtube Il faut savoir que des fois Quand je vais dans les magasins FNAC Espaces culturels Leclerc Etc Quand je vois Qu'il y a une personne Qui est en galère Qui a l'air d'hésiter Etc Je lui propose toujours De la conseiller Et Justement Donc forcément Ça m'a appris A vendre un produit Donc pareil Avec mon autre chaîne Où je présente Des cosmétiques Ça m'a apporté aussi Beaucoup de De joie Parce que Quand Akata par exemple Avait partagé ma vidéo Sur le manga Sans aller à l'école Je suis devenue mangaka Et que l'auteur même M'avait remercié Et Ça Ça n'a pas de prix Et Même rencontrer mes abonnés C'est quelque chose Qui m'a vraiment apporté Beaucoup de joie Beaucoup de bonheur Quand j'ai rencontré Bon j'en ai rencontré Surtout trois Avec qui j'ai créé Alia Etc Trois abonnés Mais c'est des abonnés Que je ne regrette absolument Pas d'avoir rencontrés Qui sont très importants à mes yeux Et ça m'a aussi créé De nouvelles connaissances Et des amis Aussi je pense à deux abonnés Qui sont dans le sud Côté Marseille Et tout ça Ce sont deux abonnés en or Qui ont fait partie de ma vie Qui m'aident Dans la vie de tous les jours Qui Voilà Ce sont devenus Même mes deux meilleures amies Filles En dehors de Ina Qui est ma meilleure amie Avant Vu que ça fait dix ans Avec elle Mais voilà Donc ça m'a apporté aussi Beaucoup de choses Et Beaucoup d'amour Mine de rien Mes abonnés Sont des abonnés Très sympas Parce que Je connais des chaînes youtube Où Si c'est à 18h leur vidéo Si c'est à 18h et quart La vidéo n'est pas là Elles se prennent des insultes Etc Genre Tu nous as trahis Etc Moi j'ai la chance Que mes panchas Mes abonnés Soient du genre A dire Quand je mets sur les réseaux sociaux Par exemple Excusez moi Je vais avoir une demi-heure de retard J'ai pas eu le temps De faire la miniature Et tout ça Et j'ai en réponse Des MP Du genre Pouf T'auras 30 minutes de retard C'est pas grave Vas-y fais ton truc Quand tu seras prêt Tu nous la postes On s'en fout Même s'il y a eu un temps Où mes vidéos Au lieu d'être postées Le soir à 17h Elles étaient postées Le lendemain matin Mes abonnés M'ont jamais voulu M'ont jamais fait le reproche Ils m'ont dit On comprend tous les jours Une vidéo Une vidéo par jour quasiment Plus t'as une autre chaîne Plus Et ça c'est vraiment une joie Donc aussi De rencontre Même qu'il y ait des personnes Qui comptent sur moi Pour avoir un avis C'est quelque chose de beau Ça veut dire que C'est suffisamment présenté Un manga Pour que certains Attendent mon retour Et pas celui d'une autre personne Et ça c'est vraiment Quelque chose de beau Sur Youtube De manière générale On entend que Très peu Parler des auteurs En général Est-ce que tu as Mangaka Studio d'animation Favori Studio d'animation Non Parce qu'en fait En animé Je ne fais jamais gaffe De qui ça vient Au niveau du studio Etc Niveau mangaka Bah je vais adorer Alors j'ai mis autrefois Saiki Aikawa Maintenant je suis plus A préférer les nouveaux auteurs Tels que Aibiki Alors c'est pas parce qu'elle s'appelle Ibiki Que j'ai apprécié Mais parce que En fait Dans les shoujo Avant Ce genre d'auteurs là On avait l'impression Que La relation charnelle L'envie charnelle N'existait pas Alors qu'on était avec des lycéens Et ce genre d'auteurs Nous montrent justement Qu'on a droit d'avoir envie Qu'il y a des envies Charnelles Etc Et donc ça j'apprécie énormément Après il y a des auteurs Qui apportent quelque chose Donc un message Un truc Mais je préfère plus Après c'est pas forcément Un auteur Mais un type de manga Que j'apprécie Ce sont ceux qui parlent D'une histoire vraie Parce que je trouve Que ça apporte beaucoup En tout cas pour moi Ça m'apporte beaucoup De lire ce genre de manga Donc ça Après c'est Kako Mitsuki Que j'aime beaucoup Mais on a que 4 heures en France Sur je sais plus combien Au Japon Ce qui est dommage J'ai très hâte de voir Ce que vaut Tahamo Si je me trompe pas Au niveau du nom Un mangaka Et voilà Donc après je suis plus intéressée Maintenant vers la nouvelle génération De mangaka Qu'on nous propose en France Plutôt que dans les anciens Parce qu'au final Bah je me suis rendu compte En relisant certaines oeuvres Qu'il y a des mangaka Que je pensais aimer autrefois Que maintenant je n'aime absolument plus Ou j'apprécie beaucoup moins Donc voilà Mais après moi Ce que j'aimerais faire Et on n'a pas assez de titres en France A chaque fois par mangaka Ce que j'aimerais faire C'est faire comme mes conclusions De maison d'édition Où je fais un récap de tout ce que j'ai lu D'une maison d'édition J'aimerais énormément pouvoir faire Des conclusions de mangaka Et faire une vidéo Où je fais un récap vite fait De mon avis Sur toutes les oeuvres d'un mangaka J'avais fait un temps Au tout début J'avais d'ailleurs fait Commencer avec une vidéo Sur Sakiya Kawa Et j'avais continué Avec Kako Mitsuki Mais Bah à chaque fois On n'a pas beaucoup d'oeuvres Voilà 4 oeuvres Je trouve ça un peu short Pour faire un avis Après n'hésitez pas Justement à me dire Ce que vous en pensez Comment vois-tu Youtube Manga Game Comment vois-tu Le Youtube Manga Game Ou tout ce qui Va Pour but de véhiculer La culture du manga Et des blogs J'ai pas vraiment d'avis dessus Parce que Je cherche pas A prendre un recul De me dire Comment je vois ça Chacun fait son truc Beaucoup Font les mêmes choses Et ne cherchent pas A innover Ce qui est dommage Après Bah voilà Chacun fait comme il peut Comme il veut Après il y a Certains Youtubeurs Que j'apprécie Parce qu'ils sont très prometteurs Ils proposent des choses différentes Ils innovent aussi Tel que Dragmar Dragmar a beaucoup A fait vraiment Des catégories De vidéos Différentes des autres Parce qu'il y a Beaucoup de chaînes Je suis désolée Ce que je regrette beaucoup C'est certaines chaînes Et beaucoup Que je suivais autrefois Après je sais pas Ce qu'elles sont devenues Et ce qu'elles font maintenant Mais ce que je trouve dommage C'est que souvent 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 Ce sont des Biles en lecture Et all manga Il y a certaines personnes Il y a certaines personnes Qui ont commencé A faire aussi Des présentations Comme moi De manga C'est à dire Où tu donnes un avis Sur l'intégralité De la série Mais c'est rare Si bien pour ça Que pour moi Dragmar se démarque Un peu plus des autres Parce qu'il fait vraiment D'autres types de vidéos Il présente les titres Qu'il compte acheter Dans le mois Vu qu'avant Il commandait tout Via la FNAC Il fait Il achète des mangas Que ses abonnés Lui ont conseillé Etc Moi je peux pas vraiment Le faire ça Ce que me conseillent Mes abonnés Parce que J'ai déjà plus de 100 titres Sûrement Dans mes étagères A compléter En fait J'ai acheté par exemple 1 et 2 Et il faut que je finisse De lire la série Donc je peux pas vraiment Faire ce genre de choses Mais c'est vrai Que c'était quelque chose Que éventuellement J'avais pensé faire un temps Parce que Je sais plus si Certains se rappellent Mais je crois que c'était Pour commencer l'année 2018 Je m'étais fait un bocal Où je devais piocher Un titre dans ma wishlist Et c'était un des titres Que je devais lire Dans le mois Bah c'est un peu ça En fait que fait Dragmar Et donc c'est pour ça Que j'apprécie énormément Sa chaîne Question suivante Où puisses-tu Ton inspiration Mon inspiration Par rapport à quoi ? Par rapport à mes idées De catégories de vidéos Quand c'est des trucs Qui changent Et qui n'ont pas été encore fait Ou pour autre chose Je Bah c'est là Du coup je sais pas du tout Sinon bah j'ai vraiment Un cerveau qui carbure Qui fait que ça Qui Si je prenais pas de médicaments Pour dormir Je ne dormirais pas Ou qu'une à deux heures Dans la nuit Parce que mon cerveau Ne sait pas s'arrêter Je suis tout le temps En train de réfléchir A droite et à gauche Donc je saurais pas te dire C'est comme les idées de manga Là j'en ai une trentaine Et là j'en ai une trentaine en stock Que je n'ai pas encore écrit Et mis en scénario C'est comme ça Après Je te demande Tes lectures T'inspire-t-elle Dans ton quotidien Pareil je vois pas du tout Ce que ça sous-entend Il aurait fallu plus Développer la question Parce que là je vois pas Un fantase En rapport avec les mangas Ou animes Un fantase Essayer d'être mangaka Ça c'est clair et net Un truc qui m'énerve Un truc qui m'énerve Je dirais tout simplement De pas pouvoir accéder A tous les mangas D'un mangaka Même si c'est un mangaka Qui marche Ou je sais pas Ou alors qu'il y a des mangaka Qui ont été présentés un temps Qui ont marché un temps Mais maintenant Enfin ont arrêté de marcher Pendant une période Et qui sont donc De l'ancienne génération C'est à dire que je sous-entends Avant les années 2010 Et que du coup Bah voilà On ne présente plus De leurs oeuvres Parce qu'il y avait une auteure Une mangaka Qui est chez Panini On n'a pas toutes les oeuvres En France Et c'était A l'époque Elle cartonnait quand même pas mal Parce que je crois Qu'on a eu 5 ou 6 histoires d'elles Donc ça veut dire Qu'elle était intéressante Comme mangaka Et du jour au lendemain Ils ont arrêté de la présenter Et c'est dommage Donc ça c'est vraiment Le truc qui va m'énerver le plus C'est de ne pas pouvoir accéder à ça Ou le truc qui m'énerve le plus C'est aussi Qu'on n'a pas assez De Yuri Ou de vrai Josei Alors ce que j'entends par Josei C'est vraiment les relations d'adultes Avec des scénarios d'adultes Avec des réflexions d'adultes Comme Ma petite femme Ma petite maîtresse Ou je ne sais pas comment Ma nouvelle femme Private secrétary Maintenant on a Game Grâce à Akata Mais voilà C'est ce genre d'oeuvre là Que je trouve ça dommage Je ne connais pas assez Si ma maison brûle Quel manga ou chose Je sauverai Alors Si ma maison brûle J'essaie au moins de sauver Mes trois peluches phares Qui sont dans ma chambre Avec lesquelles je dors Parce que je Par exemple j'ai un tigrou Qui est pour le voyage Et je suis incapable de dormir En voyage sans tigrou J'ai un panda actuellement Qui n'est plus Pandou Que j'avais présenté autrefois Qui est un autre panda Avec qui je dors Et je suis incapable de dormir Sans peluche Et j'essaierai peut-être De sauver les mangas Qui sont les plus importants Pour moi Comme sans aller à l'école Je suis devenue mangaka Ça c'est vraiment Un truc J'ai vraiment Surtout qui fait l'histoire Mais le plus Que Akata ait partagé Ma vidéo A l'auteur Que l'auteur m'ait remerciée C'est vraiment quelque chose De tellement important A mes yeux Que voilà Et je ne sais pas Après Parce que j'ai vraiment Beaucoup de choses Trop de choses Auxquelles je tiens Et je ne serai pas à lire Y a-t-il des séries Qui t'intéressent Mais vers lesquelles Tu ne te diriges Jamais Non Parce qu'en fait J'ai une belle wishlist Encore Malgré le fait Que j'ai une centaine De titres En étagère A lire Ou à compléter Et à commencer J'ai encore Au moins Plus d'une centaine De titres Dans mon ordinateur De titres Qui m'intéressent Et je ne m'intéresse Rien Je ne me censure rien La preuve J'ai commencé A lire du Hanta Je l'ai présenté Après il y a Certains titres De mangas Que je n'aime pas Ou que j'en peux plus De les lire Ou autre Mais je ne m'interdis rien Et je ne me freine En rien du tout Et voilà On n'a qu'une vie Donc lisons ce qu'on aime Et ne pensons pas A ce que pourraient penser Les gens Par rapport à ce que tu lis Ou pas Voilà J'ai clairement Dit même aux gens Qui m'entournt Que je lisais du Hanta Et que voilà Il n'y avait pas que Des scènes de charnel Comme par exemple Métamorphose Où il y avait vraiment Une histoire intéressante A lire avec Donc une qualité Ou un défaut Que je déteste Chez les autres Ce que je déteste En défaut C'est plus Les personnes Qui restent accrochées Au passé C'est à dire Que par exemple J'ai une amie Elle s'est mise A suite Lolita Et on a une connaissance En commun Qui il y a quelques années Lui avait fait des réflexions Sur ça Parce qu'elle disait Que ça ne pouvait pas lui aller Alors que c'était aussi Une suite Lolita Et par exemple Là via Facebook Tu sais Quand tu as les rappels De qu'est-ce que tu as posté Il y a 5 ans Ou quoi Donc cette fille A reposté Donc son ancien poste Et je lui ai dit Bah tu étais magnifique à l'époque Et maintenant aussi Tu l'es toujours En suite Lolita Et sa réponse C'était Bah oui Mais certaines personnes Que tu connais Pensent toujours A la même chose Qu'il y a certaines années Et cetera Et repense à ça C'est Voilà Regarde pas ton passé Même si moi J'en parle Parce que Voilà Ça permet aux gens Enfin j'ai fait des vidéos Pour en parler Pour expliquer mon vécu Et cetera Pour justement Montrer qui je suis Expliquer qui je suis Qu'est-ce que j'ai vécu Et qui a fait Que je suis devenue Ce que je suis devenue Et cette hargne Et cette détermination Et cetera Mais par exemple Je ne vais pas Repenser à mon passé Me dire par exemple Si j'arrive pas à un truc Me dire Bah oui Mais ma tati par exemple Autrefois Me disait Que j'étais un bon à rien Et j'arriverai à rien Non 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 Tu oublies ça Tu oublies Ce que les gens De ton passé T'ont dit Ce que les gens T'ont critiqué Et cetera Faut pas penser aux autres Faut pas écouter Ce que te disent les autres Comme ça Justement pour te rabaisser Et c'est quelque chose Que j'apprécie Vraiment pas Chez les gens Qui passent comme ça Bah Laura J'aime vraiment pas Cette partie là De sa personnalité De toute façon On l'aurait trouvé Que c'était elle Mais voilà J'aime pas ça Parce que justement Elle passe son temps A repasser A rester sur le passé Ou alors par exemple Les gens qui sont devenus homosexuels Enfin sont devenus On s'entend Mais sont homosexuels L'ont expliqué à leurs parents Et que l'un des parents N'accède pas Et la personne Qui va vraiment s'entêter A essayer de faire en sorte Que son père L'accède Il n'accède pas Il est comme ça C'est comme ça C'est à dire que par exemple Moi ma grand mère Paternelle Ne s'est jamais 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 Occupée de moi Mais je vais pas chercher Pour autant Est-ce qu'un jour Elle s'occupe de moi Un jour Elle agisse comme une grand mère Là récemment L'an dernier Elle nous a tous surpris Parce que C'est à dire qu'elle habite Vraiment à une minute à pied De ce côté Il y a mon cousin Et de ce côté là Il y a la grand mère Ca fait je sais pas Combien d'années Que je suis cloîtrée A la maison Par rapport à ma dépression Etc Ma grand mère le sait Et elle ne m'a jamais Par exemple Invité à manger Et je me contrefous En fait Mais là où je disais Justement Elle nous a surpris C'est que l'an dernier Qu'on a fêté L'an dernier Qu'on a fêté L'anniversaire de mon papa Elle m'a dit bonjour Et elle m'a dit Alors comment ça va Avec ta dépression T'en es où Tu t'en sors Waouh Euh T'as vu Jésus Ou comment ça se passe Donc voilà Mais Je ne vais pas chercher Pour autant Est-ce qu'elle agisse Un jour en grand mère Elle n'a jamais agi en grand mère Et je suis habituée Et voilà C'est ça C'est le genre de personne Qui s'attache à des détails Comme ça Qui n'arrivent pas à accepter Ça c'est le genre De défaut que je déteste Et la qualité Que j'apprécie Le plus Je dirais La détermination Et ceux qui ne lâchent vraiment rien Qui comme moi Ont envie d'un truc Et vraiment Vont se battre jusqu'au bout Pour y arriver Ça c'est vraiment Quelque chose que j'admire Et voir les gens Qui sont positifs C'est à dire que moi Je Comment dire Je suis toujours en train De me rabaisser Je suis toujours en train de Parce que j'ai été rabaissée Toute ma vie Ça faut pas se cacher Mais j'aime les gens Qui justement Vont être le contraire Voilà Ou alors les gens Avec un caractère fort Qui Par exemple Les femmes Qui se laissent pas marcher Sur les pieds Comme tes maris Dans Naruto Voilà Ça j'aime Voilà Les femmes Qui se laissent pas faire Surtout les femmes Qui se laissent pas faire Et qui ont de l'autorité Un peu comme tes maris Ou alors les femmes fortes Comme on voit dans les films Français Par exemple Des femmes qui vivent toutes seules Et qui doivent tout assumer Tout seules Et qui arrivent à Rentrer dans le lard Des fois dans la gueule des hommes Et dire Bah écoute C'est moi le patron Et pas toi Voilà C'est le genre de choses Que j'apprécie Alors As-tu déjà voyagé au Japon Non Par contre Très bientôt Si oui Aimerais-tu Bah oui Et sinon Aimerais-tu voyager Alors j'ai déjà voyagé En dehors de la France Alors il faut savoir Qu'avec mes parents On préfère Et on a fait surtout La France On a visité la France Parce que C'est un peu con De visiter d'autres pays Qu'on ne visite pas Son propre pays Sachant qu'il y a des cultures Différentes Enfin des cultures Des façons de vivre Différentes Des La nourriture différente Etc Par région Et autres Et ça je trouve ça Très intéressant Après ce que j'ai fait Moi en voyage extérieur On a fait la Tunisie Et l'Espagne Trois fois Trois endroits différents Bien entendu Et donc le Japon C'est prévu Pour pas très très longtemps Maintenant Dans Deux ans Ouais dans deux ans A peu près Et je dirais logiquement Presque un mois Logiquement Un plat très qualitatif Un plat très qualitatif Ou que tu n'aimes pas Pour savoir ce que tu aimes Ce que tu essaimes Ou pas Personnellement Je préfère les plats Assez Enfin Pas Disons que J'ai un plat préféré Je te remettrai le lien De ma vidéo Recette Voilà Ça c'est vraiment Un plat que j'aime Sinon ce que j'aime C'est des trucs Tout basiques Simple Courchette farcie Voilà Ça c'est vraiment Mon plat Pas près d'élection C'est d'ailleurs Tu veux me nourrir En repas Mais la courgette Tu rendras Nibé heureux C'est tout C'est tout ce que j'ai à dire C'est tout ce que j'ai à dire Voilà je ne suis pas Genre prise de tête Moi ce que j'aime C'est les repas plus Alors J'aime énormément cuisiner Donc j'aime faire des plats Un peu travaillés J'aime faire des desserts J'aime cuisiner J'aime qu'il y ait un minimum De cuisine derrière Parce que j'adore ça cuisiner Et que j'aime Après il faut savoir Que j'ai déjà fait des restaurants Où le plat est assez cher Tu sais Et t'as pas grand chose Dans l'assiette Et ça je n'aime pas Ce genre de resto Parce que à chaque fois Souvent je déteste Leur plat Voilà Même si c'est la bouffe Que j'aime Même si il y a de la courgette Des fois dedans C'est très rare Que j'aime aussi Donc je préfère les plats Un peu travaillés Dans un bon restaurant Plutôt qu'un restaurant Par exemple Où t'as Le plat à 40 euros Par exemple Pour des trucs comme ça C'est vraiment pas mon truc Voilà Plutôt les grosses sorties Ou les underground Pardon Bah je préfère en fait Plus Moi en fait A fort je me suis lassée De voyager en France Il faut savoir Et je préfère plus Les sorties comme j'ai fait Donc quand J'étais jeune Quand on a fait La Tunisie Parce que j'avais 9 ans Mais je préfère Les sorties comme ça Voir Les voyages en Espagne Qu'on a fait J'ai préféré Et j'ai vraiment préféré Aussi Barcelone Parce qu'au final On sort aussi du pays Et on sort donc De façon de penser des gens Par exemple Barcelone Je suis désolée Mais en France Mes cheveux colorés Ou mes tatouages Ça passe encore très mal Et à Barcelone A chaque coin de rue A chaque bâtiment Je croisais une personne Tatouée, colorée, percée Et c'était vraiment fait pour moi En plus La déco La façon L'esthétique de la ville Ça me correspond tellement Il y a la Casa Batillo Si je dis pas de bêtises Qui est vraiment une maison Que limite J'aurais plus vue dedans Là Même mes parents Quand on l'a visité Ils se sont dit Ok le gars C'est toi Il y a quelques années Dans un autre pays Et c'est limite moi Donc voilà C'est Je pense que Après Quand on part en France En fait avec mon père On en a tellement marre À part à Paris Mais on est du genre À essayer de gratter Les journées Quand on part en voiture Ou quoi Ou quand on partait Même à l'époque En camping-car Parce que ça permettait De dormir où on voulait De faire comme on voulait Etc De ne pas avoir payé L'hôtel Et les autres Et bien on essayait toujours De gagner du temps Pour gagner une ou deux journées Sur le séjour Qui était prévu Voilà Alors le premier manga Que j'ai vu C'était sûrement Le dessin animé Avec une grenouille Je ne sais plus du tout Le nom C'est un dessin animé Avec une grenouille Qui est un petit peu humanisée Qui tient sur deux pattes Etc Et le premier manga Que j'ai lu C'est le manga fruit basket Voilà Ça c'est sûr et certain Achètes-tu tes mangas Car tu aimes Les collectionner Ou les avoir Et les avoir sous la main Bah non Parce que Au final je les revends Donc je m'en fous En fait de les avoir sous la main J'achète les mangas Parce que tout simplement J'ai jamais aimé Avant Le début de cette année Le format numérique Et voilà Après Je ne les garde pas Avant je les gardais Pour certaines raisons Maintenant je ne les garde plus Je ne vois plus l'intérêt Donc non Puis on ne les emmène pas Avec nous dans la tombe Un manga anime Que tu n'as pas pu finir Malgré ta bonne volonté Beaucoup Parce qu'en fait Je ne Dès qu'un manga Commence à me saouler J'abandonne Un fantase En rapport avec un manga Ou un anime Je n'en ai pas Un truc qui t'énerve Je dirais Les gens Qui mettent un dislike Sans expliquer pourquoi Voilà Donc la partie numéro 3 C'est ma familia Donc décline Des personnages De manga Ou d'animé Préférés Mais attention Réfléchis bien Car les personnages Que tu annonceras Seront donc Les membres De ta famille Dis nous Pourquoi également Alors père Il a marqué Tu peux choisir D'être orphelin Ou donjouan Alors je ne vois pas Le rapport avec donjouan Mais en père Je ne veux personne Parce que Actuellement Ma vie actuelle Fait que je n'ai pas Une très bonne relation Avec mon père Et donc forcément Je n'ai pas une envie De père en particulier Mère Honnêtement Je ne vois pas du tout Peut-être Tsunade Dans Naruto Parce que Elle est puissante Un sacré caractère Donc voilà Mais Pareil J'avais lu Déjà vite fait Cette partie là Je n'ai donc pas lu Le tac au tac Mais ça Je l'avais lu Un petit peu Et je ne vois pas du tout Après par contre Frères et sœurs Donc Aînés Ou cadés En frères et sœurs J'aurais vraiment aimé Donc Avoir Yachiru Dans Bleach Renji Dans Bleach aussi Donc One Piece Je vous l'ai dit Je ne regarde pas My Hero Calimian non plus J'essaye de vous parler Surtout de titres Bien connus Mais en Naruto J'aimerais vraiment avoir Shikamaru En frère Voilà C'est l'intelligence Et j'aimerais bien avoir Shikamaru Comme frère Ou peut-être Kankuro aussi Tassori Je préfère peut-être Sassori Akankuro C'est pas une manipulation De marionnette Ouais Je préfère avoir Sassori Même s'il est mort Ça compte Enfin bon Qui n'est pas mort Quasiment Non à Naruto On va donc passer A la question Donc Une femme Un mari Des enfants Alors des enfants Non Déjà j'en veux pas Dans la vraie vie Pourquoi j'en voudrais Dans Non Femme Je te dirais Soit Tes maris Même si Je préfère en fait J'ai aperçu Buruto Et j'ai aperçu Ce qui est devenu Inata Et je me rends compte Qu'en fait J'appréciais déjà Inata Toute timide Et tout ça Mais j'adore Ce qui est devenu En tant que femme Donc j'irais Inata Ou alors La fille Dans Maidsama Parce que C'est un peu Le genre de caractère Elle a tes maris Donc c'est un truc Que j'apprécie En mari Je dirais Eyei de Yoyo Akusho Ouais c'est un vieux manga Mais bon Eh oh Je sais plus Mais il me semble Que j'aimais Hisoka et Killua Dans Enter and Center Ça date hein Quand je l'ai regardé Ça date Et sinon En mari Qui sait que je pourrais L'avoir envie Ça sous-entend L'envie C'est charnel Non Dans Free Basket Atori Alors Peut-être Shigure Atori Plutôt Et sinon Kyo J'adorais vraiment Kyo à l'époque Et Atori C'est vraiment Mon préféré Dans les hommes Et après J'aime bien aussi Shigure Son côté un peu Taquin Un peu pervers Un peu tout J'aime vraiment Ce personnage Il est assez spécial Et c'est vraiment Quelque chose Que j'apprécie Donc Que tu choisisses Un homme Ou une femme Précise Un perso Pour la vie Un perso Pour une nuit Un que tu détestes C'est un qui serait Un ou une antagoniste Alors Un dans mes maris Ou femme Que je déteste Ah C'est un peu compliqué Ah Oui Ben si C'est que pour mari Et femme Donc je vois pas trop Là c'est pas très logique Donc Une femme Pour la vie Je dirais Inata C'est dans les femmes Que j'ai citées Une femme pour une nuit Je dirais T'es mari Ouais Parce que J'essaie de Metsama J'ai pas trop connu Vu que c'était un manga C'est pas pareil Que l'anime Alors que le Naruto J'ai fait un anime En homme Alors Un homme pour une nuit Je prends Shigure Et un homme Pour la vie J'hésite entre Iyei Et Hattori Ouais Iyei ou Hattori Voilà Euh Quel personnage Euh Pardon De quel manga Animé Aimerais-tu Être le héros Ouh J'ai regardé J'en ai lu Trop Donc Pas possible Je serais pas Pourquoi en fait J'adore Oui je regarde Le tissu De fond bleu Qui est juste derrière Le retour écran Pour me Essayer de réfléchir Plus facilement Euh J'aurais aimé Être dans un survival game Oui j'aimerais Énormément Être dans un survival game Euh Après Euh On peut comparer A peu près Le personnage J'aurais aimé Être Shikamaru Voilà Mais après Dans un manga En particulier Être le héros Comme je lis Peu de shonen C'est moins Intéressant Dans un shoujo Voilà Après Il y a eu De très très Bon yaoi Où J'aurais bien aimé Être à la place Du personnage Mais c'est Moins marrant Quoi Je veux dire Par rapport A si c'était Un shonen Euh Voilà Tant qu'à faire Tu préférerais Un Life Of life Tranquilou Proche de la réalité Ou un truc Barré Avec un autre Mon Un truc Complètement What the fuck Euh Hum 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 Je préférerais Un truc Complètement Pété Tel que Magical Girl Of the N Par raison Ouais Un truc comme ça Magical Girl Of the N Avec les Les poupées Tueuses Et compagnie Je sûr Kifferais Ce genre d'aventure Complètement Olé olé Black Torch Black Torch J'aime bien Ce genre d'univers Là Mais Pas tout ce qui est Naruto Voilà Les grands classés Comme ça Non Pas du tout Pourquoi pas Dans Yu Yu Akusho Par contre Ça ici Même si Il n'a pas été Aussi bien coté Je trouve Aussi populaire Que tout ça Mais Ouais Yu Yu Akusho J'aurais bien aimé Être à la place De Yusuke Euh Voilà Fini Je voudrais te poser Une question Si cela Si comme dans Orange Tu étais amené A rencontrer ton futur Toi Que m'aurais-tu Qui te disent Euh Qui me Me disent mon futur Qui me disent Ce que j'ai réussi Ou non à faire Ce que j'ai fait Comme parcours Parce que Actuellement On va dire Que j'ai même Euh Je suis en pleine hésitation Par rapport à mon déménagement Euh Je l'avoue comme ça C'est pas très bien Mais bon Euh C'est vrai Je suis perturbée Par rapport à mon déménagement Je suis un petit peu perdue Et j'aimerais bien déjà Juste ça Savoir Parce que ça me permettrait De Parce qu'en ce moment En fait Ça me fait des crampes D'estomac Toutes les nuits Et ça fait Trois nuits Déjà que je dors Plus très bien Euh C'est 23h Une heure du matin En fait Pour te donner une idée Mais une nuit de sommeil Actuellement Après je rattrape des fois Le matin Mais bon Ça me bouffe Mon temps de lecture Du coup Et J'aimerais vraiment Que la personne Me raconte Mon futur De ce que j'ai fait Qui me réponde A certaines questions Qui me trottent en tête Depuis pas mal de temps Par rapport à mon futur Est-ce que je vais réussir A faire telle et telle chose Est-ce que Je vais m'adapter Par exemple au Japon Est-ce que je vais arriver A Même à me faire comprendre Au Japon En parlant à des gens Etc Donc c'est vraiment Des choses qui me stressent Un petit peu Et que j'aimerais avoir Justement en information Voilà Ou alors qu'on me dise Que je suis enfin mort Hum Très joyeux Mais ouais Donc on me demande De faire un mot Pour la fin Je dirais tout simplement Ben j'espère que la vidéo Aura plu aux personnes Qui auront regardé Merci à toi Qui m'as posé des questions Parce que c'était vraiment Des questions Très 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 intéressantes Je trouvais ça intéressant Le question Femme mari Etc Qu'est-ce que j'aimais Comme qualité défaut Les trucs comme ça Ça permet aussi De parler un peu plus de moi Chose que je ne fais pas forcément Sur la chaîne Ibiotaku C'est dès que les questions Se rendent d'ordre Un peu la vie perso Je mets ça sur Ibiworld Donc forcément Je n'ai pas tout le monde Qui va me voir aussi Les FAQ de Ibiworld Ce qui est dommage Parce que là Au jour où je filme Cette vidéo Je ne sais pas Quand elle sera postée Du coup Mais j'ai fait une vidéo Sur mes tatouages Où j'explique du coup Mes tatouages Et ça je poste que Sur Ibiworld Et pas sur Ibiotaku Et si on veut me connaître Un peu plus Par rapport à certaines choses Ben Voilà Les deux chaînes En fait se complètent Et Voilà Donc je trouve ça Et vraiment Les questions Sur le thème même manga Et étaient vraiment fascinantes Et j'ai vraiment apprécié Cette FAQ Donc merci Et donc merci A ceux qui l'ont regardé N'hésitez pas donc A mettre le petit pouce Le petit commentaire A partager etc Ça ça fait toujours plaisir aux gens Et ben voilà Sur ce je vous retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye Bye